c'est très bien bonjour je m'appelle michel wongman one donc élève conservateur territorial de bibliothèque de la promotion tommy ongreur qui sort cet été de linette et donc j'ai le plaisir et je suis l'honneur de l'introduire cette table ronde consacrée au rôle des bibliothèques vis-à-vis des publics précaires cette table ronde nous l'avons pensé nous l'avons monté avec mes camarades ovigan agnan et gwendoline kwapo alors j'avoue c'est eux qui ont fait le gros du boulot donc je leur suis très reconnaissant merci donc nous les 18 élèves de la promotion tommy ongreur nous sommes particulièrement attachés à la notion d'inclusion c'est une valeur qui guide nos convictions nos actions et que nous emportons avec nous dans la suite de notre parcours professionnel et alors pour ceux qui ne connaissent pas tommy ongreur c'est un auteur illustrateur jeunesse et adulte qui se définissait lui-même comme alsacien et citoyen du monde et pour nous une bibliothèque la bibliothèque se doit d'être la plus inclusive possible et d'aller chercher de faire l'effort d'aller chercher les publics empêchés on s'est beaucoup reconnu dans ce qui a été dit lors de la belle table ronde avant-hier pour ceux qui étaient proposés par la commission accessibilité elle se doit d'aller chercher les publics éloignés et elle se doit d'aller chercher les publics précaires de construire de maintenir des liens avec eux les publics précaires justement de quoi parle-t-on quels objectifs quels enjeux quel type d'action quelles limites à ce qu'on peut faire aussi c'est ce que nous allons voir avec nos invités donc dans l'ordre nous avons Camille Delon chargée du développement des publics du champ social à la BPI vous me corrigez si je me trompe Charles Athénard, responsable des services au public et de la politique d'accueil pour le réseau des bibliothèques municipales de Toulouse Asmik Chahignan, je n'ai pas massacré, très bien donc chargée de mission livre jeunesse à la BNF et surtout responsable d'Ibi France qui nous expliquera ce que fait Ibi France et enfin François Fisson, membre de l'équipe d'ATD Carmon de Nancy qui paraît nous expliquera ce que fait ATD Carmon et qui nous présenta aussi ATD pour ceux qui ne connaissent pas encore donc merci à eux d'avoir accepté notre invitation merci à la BF de nous avoir fait confiance pour l'organisation de cette table ronde il y aura bien entendu un temps d'échange avec vous à l'issue des échanges qu'ils auront entre eux et voilà je passe sans plus tarder la parole à mes camarades bonne table ronde merci Michel, bonjour à toutes et à tous on va entrer dans le vif du sujet avec une question à Camille Delon quelles sont pour vous les différentes catégories de public précaire qui fréquentent les bibliothèques ? alors à la BPI on a rédigé l'année dernière un plan d'action pour l'accueil des publics précaires et dans ce cadre là on a essayé d'établir une typologie c'est pas évident parce qu'à la BPI on ne prête pas de livre donc on n'a pas de carte de prêt il n'y a pas d'inscription donc on n'a pas toutes ces données là qu'on peut avoir habituellement en bibliothèque donc on a dû mobiliser d'autres moyens on réalise quand même des enquêtes barométriques de public tous les trois ans des enquêtes qui sont réalisées par le service études et recherches donc ça nous donne un certain nombre de données on a aussi utilisé l'enquête de Serge Pogam et Camille Giorgetti des pauvres à la bibliothèque qui est parue maintenant il y a une dizaine d'années donc c'est une enquête de terrain qui a été réalisée à la BPI sur les publics précaires donc là ça nous donnait surtout des éléments qualitatifs sur ces publics là et puis on s'est basé essentiellement sur l'observation qu'on peut faire de ces publics ce qu'on voit tous les jours en service public la fréquentation de ces personnes dans les ateliers où là on a quelques éléments statistiques et donc on a pu distinguer cinq catégories de personnes d'abord les personnes pauvres en situation de très grande pauvreté dont les personnes sans domicile qui viennent quotidiennement alors qu'on peut parfois identifier parce que ça se voit mais aussi qu'on peut ne pas identifier parce qu'elles font tout pour que ça ne se voit pas et ça on le voit bien dans l'enquête de Pogam et Giorgetti dans ces personnes en grande situation de pauvreté ou d'exclusion il y a aussi les personnes qui atteintent de troubles psy qui sont soit suivies soit pas suivies mais qui se retrouvent à la BPI un peu en errance deuxième catégorie de personnes ce sont les étudiants les étudiants précaires puisque la BPI est fréquentée majoritairement par des étudiants 74% de notre public est étudiant et quand on croise avec les chiffres de la pauvreté on sait qu'il y a une part forte de ces publics-là qui sont en difficulté économique ensuite on a identifié les personnes en recherche d'emploi et en rupture avec le monde professionnel c'est pas juste des demandeurs d'emploi c'est aussi des personnes qui sont très éloignées du monde du travail et ça on le voit beaucoup en service public par les demandes qu'on peut avoir d'aide de rechercher une offre sur internet d'envoyer un CV, des choses comme ça ensuite on a identifié les personnes en situation de migration donc là ça peut être les mineurs isolés qui viennent enfin les mineurs non accompagnés plutôt qui viennent avec une structure dans le cadre d'un partenariat pour utiliser les ressources de la bibliothèque mais ça peut être aussi des étudiants qui sont en attente de régularisation ou des adultes qui viennent de manière autonome et enfin dernière catégorie de personnes ce sont les retraités qui sont plus difficiles à identifier alors tous les retraités ne sont pas en situation de précarité on sait qu'à la BPI il y a au moins 3% des publics qui sont retraités mais ça c'est pareil, c'est une catégorie de public qui est bien mise en lumière dans l'enquête de Pogam et Giorgetti sur ces personnes alors évidemment il y a des publics qui sont dans plusieurs catégories ça peut se croiser et puis il y en a peut-être qu'on n'a pas encore complètement identifié mais voilà, on en est là Merci beaucoup, est-ce que parmi les autres intervenants, intervenantes il y a des choses à ajouter ou est-ce qu'on poursuit ? On est bien ? Merci, c'était très important déjà de commencer par essayer de mieux savoir de qui on parle et on va dans la suite aborder une deuxième question les raisons pour lesquelles ces publics les différentes raisons forcément pour lesquelles ces publics fréquentent les bibliothèques qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme service à la bibliothèque ? alors c'est Charlotte Hénard qui va commencer par répondre vous allez parler de ce qu'ils viennent chercher à la bibliothèque Cabanis Alors, ce qu'on suppose qu'ils viennent chercher j'ai coutume de dire que donc à Toulouse, médiathèque José Cabanis 10 000 m2 pour vous donner une idée un peu de l'environnement et puis un réseau de 21 bibliothèques j'ai coutume de répondre en général mais parce qu'il y fait chaud l'hiver et frais l'été ça c'est la première raison qu'on identifie sur les modes de fréquentation de publics précaires, fragiles et séjourneurs plutôt après on a plutôt des recherches mais je pense que dans la salle vous connaissez tout ça donc je ne vais pas faire très long l'espace un premier niveau de service qui pourrait être des prises électriques des lavabos des espaces où on peut voilà, des toilettes puis ensuite certainement quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la relation pour certains, pas tous et puis ensuite des services qu'on a choisi de dédier à certains publics identifiés et on en parlera peut-être tout à l'heure mais que vous connaissez déjà et ce qu'on met nous en place c'est une aide administrative qu'elle soit d'ailleurs sur papier ou sur numérique je pense que l'essentiel c'est plutôt le rapport avec l'administration pour des publics qui sont précaires et qui se sentent démunis face à l'administration et là je rejoins Camille sur le fait qu'il peut y avoir un cumul et que nous avons notamment des étudiants qui viennent bénéficier de ce service et puis ensuite on a mis en place des permanences d'écoute par exemple et ça je pourrais faire un retour parce que ça ne marche pas du tout voilà ce qui est intéressant aussi il me semble de partager c'est bon effectivement il y a des services qui marchent et qui trouvent leur public immédiatement comme l'aide administrative il y en a d'autres qui ben voilà on était parti d'une idée on a tenté quelque chose et pour l'instant on travaille avec une association et à part nos collègues personne ne vient utiliser ce service donc il faudra qu'on aille plus loin dans le voilà dans la réflexion sur ce service et puis après les services traditionnels de la bibliothèque la consultation sur place et puis tous les tous les services sur place qu'on propose de façon non dédiée c'est à dire pour tous et toutes les télévisions le fait de pouvoir jouer de la musique le fait de pouvoir utiliser une tablette graphique et peut-être on y vient plus tard où j'en parle maintenant ce qui ce qui nous intéresse à Toulouse c'est qu'on a pour ces usages sur place besoin d'une carte qui est gratuite sans formalité avec juste on signale son identité donc on présente une carte d'identité ou un papier justifiant de son identité mais on ne prend pas d'adresse on ne prend pas on prend éventuellement un numéro de téléphone et ça nous permet d'avoir des retours statistiques aussi sur l'usage de la bibliothèque alors c'est un peu englobant ce n'est pas uniquement les publics précaires mais on sait que nos publics précaires utilisent nos services sur place de façon importante donc là je pourrais peut-être faire un retour là-dessus Camille je rebondis sur ce que tu dis c'est marrant parce que nous aussi on a une permanence d'écoute à la BPI qui fonctionne très bien mais sinon sur ce que ces publics viennent chercher c'est sensiblement la même chose que ce que Charlotte vient d'évoquer à la BPI il faut aussi préciser qu'on est ouvert tous les jours de l'année y compris les dimanches les jours fériés jusqu'à 22h donc pour des publics qui sont sans domicile forcément ça fait un lieu d'accueil on voit bien quand on ferme à 22h qui est encore là et voilà il y a ça aussi et puis après c'est ce que tu disais se mettre au chaud les prises évidemment les services dormir utiliser les espaces de convivialité pour dormir faire pas mal d'usages détournés de la bibliothèque et puis quand je parlais de la relation on a par exemple alors Toulouse terre de rugby le tournoi des six nations c'est quelque chose qui rassemble beaucoup on voit là aussi qu'il y a le désir d'être d'être au milieu avec pour certains et on le voit notamment quand on fait des projections de rugby il a pu nous arriver à une époque même de prolonger les horaires de la médiathèque pour arriver à la fin du match et là on regarde beaucoup et on note que par exemple nos usagers SDF sont là pour le match et restent et ce qui est important c'est d'être ensemble en fait d'être rassemblés sur le même sur le même objectif et après il y a d'autres on mène des observations plus discrètes il y a aussi beaucoup de personnes qu'on a identifiées comme précaires pour tout un tas de raisons qui ne souhaitent pas du tout être identifiées et je pense qu'un des secrets de la politique d'accueil aussi c'est de respecter ça d'en prendre conscience et de respecter le fait qu'on prend les gens comme ils sont et surtout comme ils veulent et surtout on leur fout la paix et si j'avais juste une chose à dire c'est ça foutez leur la paix aussi il y a des gens qui souhaitent vraiment qu'on les laisse absolument tranquilles et surtout pas visibles ça pose effectivement la question entre les attentes les besoins de ces publics tels qu'on peut les identifier ou pas d'ailleurs et notre capacité nous à offrir des services adaptés les passerelles qu'on peut créer en fait entre ces besoins et nos services je vais laisser Asmig peut-être revenir sur ce point et nous présenter un peu le beau projet qu'elle conduit bonjour alors pour commencer à vous parler de ce que nous avons fait dans le centre d'hébergement d'urgence pour migrants d'ivrie il faudrait que je vous dise ce qu'est IBI International Board on Books for Young People c'est une organisation internationale qui s'occupe de la promotion du livre et de la lecture jeunesse et qui est représentée dans 80 pays dont la France en France la section d'IBI c'est la BNF et en particulier le centre national de la littérature pour la jeunesse qui est donc un service de la BNF et au centre de la BNF moi je m'occupe d'IBI France alors pour faire le travail d'IBI France nous avons un groupe un comité qui est composé de volontaires et qui sont qui viennent d'un peu partout parfois il y a des bibliothécaires il y a des chercheurs il y a des auteurs des illustrateurs nous avons une petite jeune de 19 ans qui s'intéresse beaucoup à la littérature jeunesse qui est venue participer à nos actions donc c'est très ouvert et pour vous dire un peu ce que j'ai des images qui sont dans le fichier ABF non non CHEM est-ce qu'on peut lancer le PowerPoint CHEM s'il vous plaît super alors là vous voyez c'est le centre d'hébergement d'urgence pour migrants d'ivrie je vous disais IBI a pour vocation de travailler avec les enfants et avec les livres et l'une des missions c'est de faire de sorte à ce que les enfants où qu'ils se trouvent aient accès à des lectures de qualité ça veut dire qu'un enfant qui se trouve à la frontière par exemple entre le Mexique et les Etats-Unis doit avoir des livres de qualité qu'un enfant qui se trouve au Liban dans une bibliothèque doit avoir des livres de qualité mais aussi quelqu'un qui se trouve dans un centre d'hébergement d'urgence pour migrants à Ivry au port de Paris doit pouvoir trouver des livres mais pas seulement des livres en français mais aussi des livres dans les langues parlées par les enfants donc le centre d'hébergement d'urgence que vous voyez ici donc vous voyez il y a des yourtes ce sont les endroits où on fait les actions collectives et puis vous voyez aussi derrière ce sont les habitations donc ce sont plutôt des familles ou des parents isolés avec enfants qui sont accueillis ici il n'y a pas de mineurs non accompagnés comme on dit maintenant et ces familles sont là on ne sait pas combien de temps ils vont rester ça dépend de l'administration donc parfois ils peuvent rester quelques semaines parfois ils peuvent rester un an et pendant ce temps donc ils peuvent aller les enfants peuvent fréquenter une école qui est à l'intérieur du centre donc ça à ma connaissance c'est le seul cas de figure en France où il y a une école qui est installée dans le centre même et vous voyez là ce sont des containers qui ont été mis en place pour que les enfants puissent être scolarisés dès leur arrivée parce que si on attend toutes les démarches administratives parfois l'enfant arrive dans le centre et il faut attendre quelques mois le temps qu'une place se libère le temps que leur dossier soit instruit qu'ils puissent accéder à l'école alors que là ils peuvent y aller quelques jours après leur arrivée dans le centre et moi j'ai beaucoup d'admiration pour les profs qui travaillent là parce que les élèves bougent beaucoup parfois ils restent parfois ils ne restent pas je vous disais c'est assez fluctuant et ils arrivent à faire des choses incroyables avec ces enfants donc le projet que nous avons eu avec Ibi France est parti d'une visite de ce centre et de cette école qu'ils appellent Maria Magidi de l'autrice que vous connaissez peut-être qui a publié pour adultes mais aussi pour enfants à l'école des loisirs dans la collection Mouche et donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de bibliothèque pour les enfants ici il y avait un espace avec des livres mais c'était des dons donc vous savez parfois les dons ça peut être un peu compliqué donc on s'est dit voilà pourquoi ne pas créer une vraie bibliothèque pour les enfants ici et pour faire ça on a présenté un projet à Ibi International et on a bénéficié d'un fonds qui s'appelle le fonds Ibi Yamada de 5000 dollars pour créer cette bibliothèque donc le centre est géré par Emmaüs Solidarité et l'école est gérée par le Cazenave que vous connaissez peut-être qui s'occupe des primants arrivants donc on a monté le projet ensemble et on a fait appel aux volontaires d'Ibi France donc on y va le samedi c'est intéressant de voir combien ce projet a mobilisé tout le monde vous savez les personnes qui venaient assister aux réunions qui assistaient par Zoom qui n'étaient pas vraiment intéressés là tout d'un coup ils ont commencé à venir le samedi donc on a commencé par désherber beaucoup et puis on a commencé à rassembler des livres et comme on avait un petit budget de 5000 dollars on a surtout décidé d'acheter des livres dans les langues des enfants mais aussi des livres sans texte là vous voyez une petite équipe en train de travailler nous avons fait un système qui s'appuie sur ce qui était bon pour les profs donc les profs nous ont dit ce qui nous intéresse c'est d'avoir des repartitions par âge avec des gommettes de couleurs qui disent ce livre c'est pour tel âge ça va être les enfants à se repérer puis ils nous ont dit on voudrait que les livres soient classés très simplement donc nous on a fait au plus simple vous allez voir ça et puis on a discuté des cartes de lecteurs et on s'est dit qu'on allait donner une carte à chaque enfant et que même s'il repartait du centre il garderait sa carte ça lui ferait un petit quelque chose un lien avec ce centre il aura passé quelques semaines voire quelques mois ou des années et là vous voyez dans l'image il y a Amina qui a les étiquettes de code barre autour du cou c'est quelqu'un du centre qui est venu nous aider et ça a créé vraiment un intérêt dans le centre donc voilà on a mis en place un SIGB libre de droit PMB on a évidemment le protocole 3950 je ne rentre pas dans les détails mais vous voyez ce que c'est et puis pour les notices en arabe par exemple on a récupéré les notices de la BNF par le ISO 2709 enfin tout ça si vous voulez je rentrerai dans les détails après mais voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir un système qui fonctionne comme une vraie bibliothèque qu'on ne va pas faire quelque chose à minima parce que c'est un centre d'hébergement d'urgence on fait vraiment au maximum le système fonctionne là vous voyez donc Béatrice une volontaire et c'était pour vous montrer ça c'est le premier livre qu'on a traité donc la gommette jaune puis A pour dire album et les trois premières lettres du nom de l'auteur alors quand le livre est dans une autre langue que le français on met la langue en toutes lettres par exemple arabe pachtou urdou farsi dari pour que les bibliothécaires enfin les personnes qui travaillent dans cette école puissent savoir comment classer ou quelle langue existe dans le livre alors maintenant la bibliothèque ressemble à ça donc je vous montre ces images parce que ce qu'on m'a dit récemment j'étais là-bas mardi et on m'a dit que les enfants avaient complètement changé de comportement depuis que la bibliothèque était comme ça dès qu'ils rentraient dedans ils étaient plus calmes ils s'installaient ils prenaient les livres ils avaient envie d'y aller alors qu'avant c'était une pièce où il y avait des livres mais bon il n'y avait pas de classement il n'y avait pas cette idée qu'ils pouvaient les emprunter non plus donc actuellement on est dans une phase de passation c'est-à-dire qu'avec les bénévoles d'Ibi France on a catalogué les livres on a tout installé on a laissé quelques titres pas traités et mardi donc j'étais sur place et j'ai fait un petit atelier avec les profs de l'école pour leur apprendre à utiliser PMB pour leur apprendre à créer des cartes pour les enfants et après ce sera à eux de prendre tout ça en charge et on a cette partie fixe de bibliothèque donc avec les livres en français les livres dans les langues des enfants et les livres et les albums sans texte et puis on a un volet aussi de bibliothèque mobile qui va se déplacer partout dans le centre parce qu'on sait combien c'est difficile parfois de franchir la porte d'une bibliothèque en plus si cette bibliothèque se trouve dans une école c'est encore plus compliqué donc on s'est dit qu'on allait aller à la rencontre du public aussi avec cette idée d'apporter le livre au plus près des enfants et des parents pour leur permettre petit à petit peut-être de venir aussi à la bibliothèque de l'école et puis on a aussi tout un projet d'animation tout ça donc je vais arrêter de parler parce que je pourrais en parler pendant des heures et puis si vous avez des questions je vous répondrai évidemment merci merci beaucoup à SMIC pour cette présentation du projet au centre d'hébergement d'urgence de migrants d'ivris on va poursuivre encore nos échanges sur la question de la parmi les enjeux le plus important pour les bibliothèques c'est de formaliser un certain nombre de choses sur la politique d'accueil de travailler sur l'inclusion l'inclusion en formalisant les choses donc l'inclusion des publics précaires dans la politique d'accueil d'un établissement je sais que vous avez pas mal travaillé autour de ces questions là à Cabanis est-ce que vous pouvez partager Charlotte les premiers éléments de travail sur cette question c'est un travail effectivement qui est un petit peu ancien c'est vrai que j'avais envie d'axer la présentation à la fois sur les aspects très structurants de notre politique puis après d'aborder plutôt des choses très pragmatiques et très prosaïques parce que je pense ce qui nous intéresse c'est le comment on fait parce qu'on est tous là et le partage d'expériences est plus intéressant après je peux revenir sur effectivement une politique d'accueil qui est un peu ancienne maintenant qu'à une dizaine d'années où on a vraiment posé l'accueil comme un élément central de notre projet d'établissement avec plutôt trois étages dans la fusée un premier étage d'abord qui concernait plutôt un travail en interne sous forme de groupe de travail quelque chose d'assez traditionnel pour infuser aussi et puis travailler sur les différents sujets et puis ensuite ce pourquoi on a été un peu plus connu c'était qu'on a décidé aussi de travailler cette question de l'inclusion et de l'accueil non pas par des formations individuelles ce qui est le premier réflexe en général quand on dit qu'on va travailler sur l'accueil on dit d'abord il faut former les agents d'accueil et puis il faut leur apprendre à se comporter etc nous on a plutôt fait un traitement collectif en apportant des contenus sur les publics que nous visons et que nous souhaitons toucher desservir et à qui on souhaite proposer des services je suis un peu perturbée parce qu'il y a des images qui défilent en même temps donc là on a effectivement travaillé avec des partenaires sur les différents publics que nous avons identifiés donc on a demandé à des associations ou au CCAS de venir nous apporter des contenus enfin des informations sur ces publics pour nous permettre de mieux les connaître et donc du coup mieux les accueillir et le troisième aspect de cette démarche d'accueil c'était c'était aussi plutôt de se baser sur un fonctionnement d'équipe il y avait aussi derrière l'idée qu'en bibliothèque on est amené à gérer des conflits et que le plus important est de ne pas le traiter de façon individuelle mais de le traiter aussi en collectif donc avec plutôt avec l'appui d'un intervenant extérieur plutôt des démarches de résolution de résolution de problèmes pour chaque bibliothèque ou chaque service dans la médiathèque l'idée étant de se dire j'ai rencontré un problème un jour avec un usager mais quel qu'il soit qu'il soit en précarité ou pas là c'est plutôt très très global je reviens avec mes collègues sur cet événement comment ça s'est passé comment j'arrive à objectiver les choses comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on doit faire bouger aussi dans la bibliothèque pour que ça se passe mieux qu'est-ce qui a coincé quelle solution on essaye de trouver et puis voilà donc ça c'était une première démarche très très fondamentale et puis maintenant de façon voilà ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ces questions-là on travaille plutôt avec des partenaires donc des partenaires institutionnels du type du CCAS par exemple ou des partenaires associatifs on est en train là de travailler sur l'établissement d'une convention cadre et on est en train de référencer l'ensemble des partenaires qui travaillent sur le champ social de façon aussi à rendre visible toutes ces actions à la fois à l'échelle du réseau puisque 21 bibliothèques voilà on n'a pas tous c'est aussi important pour nous d'avoir une bonne connaissance de ce qui se fait partout mais aussi vis-à-vis de nos tutelles de rendre visible ce travail et cette préoccupation qui est majeure pour la bibliothèque merci beaucoup on va passer à une question qui nous occupe évidemment beaucoup la question du hors les murs et la place du hors les murs dans nos bibliothèques on va laisser François Fisson nous parler des modalités de présence hors les murs et nous parler du travail d'ATD Carmonde et vous pouvez lancer le fichier s'il vous plaît oui bonjour peut-être un mot déjà sur le mouvement ATD en fait trois mots ATD agir tous pour la dignité ATD Carmonde c'est un mouvement qui rassemble des personnes qui veulent mettre fin à la grande pauvreté un vaste défi vraiment une des spécificités de ce mouvement c'est qu'ATD ne fait pas pour les pauvres mais avec les pauvres c'est à dire que parmi les membres du mouvement il y a côte à côte des personnes qui vivent connaissent la pauvreté et des personnes qui ne la vivent pas moi je fais partie des personnes qui ont la chance de ne pas connaître la pauvreté mais qui ont fait le choix d'agir aux côtés des plus pauvres et mon engagement ATD et bien c'est d'animer une bibliothèque de rue donc bibliothèque hors les murs peut-être aussi un mot pour présenter la manière dont la bibliothèque de rue combat la pauvreté enfin dans ses idées en fait cette bibliothèque de rue j'ai eu la chance de participer à sa création il y a trois ans sur un quartier de Lunéville Lunéville c'est une commune de 18 000 habitants à 35 kilomètres au sud de Nancy voilà alors comment la bibliothèque de rue s'inscrit dans le mouvement ATD Carmond ce que les pauvres nous disent c'est que la question essentielle quand on est pauvre c'est la question de la dignité c'est à dire de la considération le fondateur d'ATD Carmond vous le connaissez peut-être Joseph Vrezinski il disait il faut qu'on soit respecté et on sera respecté si on sait parler voilà la place du langage qui est centrale qui est essentielle dans le mouvement ATD Carmond le langage la parole l'écrit et donc le livre et donc la création des bibliothèques de rue il y a un peu plus de 50 ans ces bibliothèques de rue en fait elles s'inscrivent dans une double perspective d'une part le combat pour la lecture en apportant le livre aux personnes qui en sont les plus démunies et puis d'autre part le combat contre les préjugés c'est à dire que cette bibliothèque c'est aussi un lieu de rencontre de personnes de milieux sociaux très différents voilà je vous emmène tout de suite donc à Lunéville sur cette bibliothèque donc à Lunéville nous intervenons sur un quartier de 200 250 habitants dont les familles sont essentiellement issues de la communauté des gens du voyage mais qui ont fait le choix de se sédentariser chaque samedi après-midi nous installons donc notre chapiteau alors nous la superficie c'est 9 mètres carrés tout à l'heure on avait la superficie à la BNF voilà sous ce chapiteau et puis notre public et bien ce sont les enfants donc nous aussi on touche les familles en fait les plus petits ont quelques mois les plus grands ont 10-12 ans sur une année on touche à peu près un peu plus d'une cinquantaine d'enfants différents et à chaque séance on va dire qu'il y a une douzaine d'enfants qui viennent lire le vrai défi pour nous à la bibliothèque de rue c'est de réussir à tisser un lien heureux entre les enfants et le livre dans un contexte qui est très éloigné du livre chez les gens du voyage la tradition est essentiellement une tradition orale dans un contexte dans un contexte où le taux d'illettrisme chez les adultes est assez élevé et puis dans un contexte où malheureusement très souvent le livre est associé à des expériences scolaires douloureuses donc voilà le défi alors comment on a relevé ce défi ? et bien la toute première chose c'est que nous sommes allés à la rencontre des familles et bien sans les livres en quelque sorte on a pratiqué une bibliothèque hors les livres alors bibliothèque hors les murs on voit bien mais si en plus on enlève les livres et bien qu'est-ce qu'il reste ? ce qu'il reste en fait c'est les humains c'est-à-dire des bibliothécaires qui souhaitent tisser des relations avec leurs futurs lecteurs et voilà nos futurs lecteurs et bien nous sommes allés finalement on a commencé par lire le livre de leur vie nous avons créé des événements festifs sur le quartier ou dans une salle à proximité et nous avons multiplié des ateliers créatifs manuels des rencontres sportives des ateliers musicaux puis on a commencé à apprendre les prénoms et puis on a commencé à récolter des indices sur les centres d'intérêt si vous voulez agir pour la dignité des familles ça a commencé par ça ça a commencé par aller à leur rencontre en tant qu'apprenant et non pas en tant que sachant c'est seulement au bout d'un an donc dans un second temps que nous avons apporté le livre sur le quartier là je rejoins vraiment ce que Asmig a dit agir pour la dignité des familles c'est aussi mettre dans les mains des enfants des livres de qualité donc on a fait le choix de livres neufs on a fait le choix de livres choisis parmi les best-sellers de la littérature jeunesse mais aussi parmi les nouveautés les toutes dernières nouveautés et puis on a voulu tenter un pari un peu fou c'est que dans ce milieu dégradé dans ce milieu bruyant les papas sont très souvent faits ailleurs et ils s'acharnent à désausser les carcasses de voiture pendant qu'on essaye, on s'acharne à faire de la lecture et bien on a fait le pari de mettre dans les mains de nos enfants des livres fragiles des livres coûteux des livres qui sortent peu finalement de nos bibliothèques comme les pop-up ben voilà, petit privilège de la bibliothèque de rue ces livres là, nous on fait le choix de les mettre dans les mains de nos enfants et regarder la délicatesse du toucher de cet enfant par rapport au pop-up qu'il a dans les mains et puis dernier point cette bibliothèque, si aujourd'hui, trois ans après elle tient encore debout c'est parce qu'en fait les familles ont pu contribuer à sa réussite et ça c'est une autre chose que nous disent les plus pauvres qui moi me marque énormément c'est que la plus grande souffrance quand on est pauvre ce n'est pas de ne rien avoir la plus grande souffrance quand on est pauvre c'est de ne rien pouvoir donner et donc agir pour la dignité des familles à la bibliothèque de rue c'est accueillir les contributions des familles c'est leur permettre de participer alors ces contributions et bien elles se sont manifestées pour les adultes quand on a commencé à éprouver les problèmes de météo il arrive qu'il pleuve en Lorraine il arrive qu'il y ait du vent la bibliothèque elle s'est envolée ce sont les adultes qui ont trouvé la solution nous prêtant un de leurs garage qui borde la place sur laquelle nous installons le chapiteau un garage grand ouvert donc qui reste aux yeux de tous et un garage qui balaye quand la situation est critique pour nous ce sont aussi les adultes qui ont géré les conflits avec les grands jeunes qui ne se retrouvaient pas dans notre projet qui venaient nous provoquer ou faire leur gymnastique sur les poteaux du chapiteau et les enfants et bien les enfants ils contribuent aussi évidemment déjà il y a un petit défilé entre le coffre de la voiture et le centre de la place à chaque fois qu'on arrive les plus petits portent un coussin les plus grands un tapis qui dotent un banc et donc ils contribuent au montage au démontage du chapiteau ils contribuent en mimant les bibliothécaires en faisant la promotion du livre auprès des plus petits ou auprès des autres enfants du quartier ils contribuent en exerçant aussi leur esprit critique c'est à dire c'est eux qui choisissent les livres qu'on va acheter on propose ils choisissent ils nous disent s'ils aiment s'ils n'aiment pas c'est eux qui ont baptisé notre projet la cabane à histoire et nous avons écrit donc ce nom avec des matériaux ramassés sur le quartier voilà je terminerai en disant que vraiment une des grandes leçons de ces trois années de bibliothèque de rue c'est que si on était arrivé avec un projet parfaitement ficelé avec toutes les solutions à tous les problèmes il n'y aurait pas eu la place pour ces familles d'exercer leur pouvoir d'agir et de pouvoir contribuer à la réussite de cette bibliothèque voilà quelques éléments pour comprendre comment la bibliothèque de rue agit pour la dignité des plus démunis et donc contre la pauvreté merci merci beaucoup François Fisson pour cette présentation de projet bibliothèque de rue et puis plus précisément à l'Uneville c'était très bien d'avoir cette illustration très précise de l'expérience il y a une question qu'on voudrait enchaîner sur cette question dont on a esquissé certains éléments de réponse déjà dans nos échanges avant sur les besoins des agents sur la façon de les outiller parce qu'on est on le sait parfois assez souvent même démuni face à certaines situations complexes avec des regards assez différents les uns des autres bon voilà donc on a parlé de formalisation politique d'accueil on a parlé aussi voilà donc on voudrait vous interroger je ne pose pas la question à qui que ce soit en particulier mais bon si chacun voulait vous dire un mot sur cette question-là de la façon d'outiller les agents de leur donner les moyens de bien réagir à des situations parfois complexes est-ce la parole sur cette question ? effectivement c'est une question complexe parce qu'il n'y a pas vraiment de formation qui existe sur l'accueil des publics précaires enfin en tout cas j'en ai pas trouvé j'ai cherché mais je crois que ça n'existe pas en tout cas en bibliothèque alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on on a agi à plusieurs niveaux d'abord on a mis à disposition des bibliothécaires des ressources pour pouvoir fournir une première réponse en service public quand ils sont confrontés à des situations complexes donc ces ressources c'est quoi ? c'est le guide de la solidarité à Paris les adresses autour de la BPI pour pouvoir accéder à des lieux d'hygiène à une bagagerie à une machine à laver pour pouvoir manger pour pouvoir voir un médecin bon voilà des choses comme ça très concrètes qui permettent quand on va voir quelqu'un et qu'on dans une situation un peu complexe de au moins lui proposer quelque chose donc ça c'est un premier élément enfin c'est un premier outil et ensuite on a travaillé avec notre partenaire alors on travaillait avec une association qui s'appelle La Cloche qui agit auprès des personnes sans domicile on travaille avec eux depuis un an à peu près ils interviennent à la BPI pour des permanences pour aller à la rencontre des personnes sans domicile ils proposent aussi des formations alors c'est pas vraiment des formations c'est plutôt des journées de sensibilisation pendant lesquelles on déconstruit un peu les idées reçues sur ce que c'est que vivre à la rue et donc on a fait des sessions de formation de journée de sensibilisation comme ça pour les collègues on a eu d'excellents retours c'est vraiment une expérience qui a plu à tout le monde ce qui est intéressant aussi pendant ces journées c'est qu'il y a des personnes concernées qui interviennent c'est à dire que des personnes qui sont en situation de rue ou qui ont connu la rue sont présentes et participent ce qui permet aussi de ne pas toujours parler à la place des personnes concernées mais de les faire intervenir et ça change pas mal le regard voilà donc on a mis ça en place alors c'est pas des formations ou des journées qui donnent des solutions clés en main pour agir au quotidien mais ça permet quand même de faire un travail de cheminer sur ces publics là parce qu'en fait l'accueil de ces publics précaires il se joue beaucoup sur les représentations qu'on peut en avoir et sur la manière de les appréhender en fait sur la connaissance qu'on va avoir de ces publics donc finalement connaître les mécanismes de la pauvreté du sans-abrisme ça permet aussi ensuite d'être plus à l'aise et d'instaurer un dialogue plus facilement donc voilà après nous on tâtonne beaucoup on est beaucoup dans l'expérimentation on fait des choses qui fonctionnent pas enfin vraiment on cherche en permanence en essayant de répondre aux besoins qui sont exprimés par les collègues on avait essayé pendant un temps de mettre en place une supervision avec une psychologue en mode groupe de parole voilà pour exprimer un peu ces difficultés en service public ça a pas du tout marché on a laissé tomber parce que c'était pas adapté enfin voilà mais on a essayé et on essaiera certainement d'autres choses par la suite quand il y aura d'autres besoins qui seront exprimés et puis ça marchera ou pas et voilà on avance comme ça pareil pareil on tâtonne et je parlais tout à l'heure des séances avec l'association La Porte Ouverte où pendant trois heures des écoutants sont disponibles il est visible pour nos usagers ça voilà on a très très peu de retours alors qu'en fait on a sur un des pôles de la médiathèque qui est situé au rez-de-chaussée mes collègues disent toujours que si les migrants par exemple s'installent enfin les personnes qu'on identifie comme migrantes et en difficulté sociale s'installent au rez-de-chaussée de la médiathèque c'est parce que en fait c'est là qu'ils sont en sécurité et qu'ils peuvent partir le plus vite s'il y a un problème ils ne montent pas dans les étages par exemple oui j'allais dire sur la question de la Porte Ouverte finalement on a très peu d'utilisateurs de ces sessions et pourtant on a quelques collègues je les salue s'ils sont par là qui sur le pôle d'actualité passent beaucoup beaucoup de temps à écouter et à parler et à échanger avec avec des publics en précarité voilà des choses qui marchent aussi il y en a j'ai en tête notamment et puis alors je ne sais pas pourquoi on a un piment dans cette session je ne vois pas je ne sais pas si quelqu'un peut dire parce que c'est une question sensible de fait c'est une question complexe sensible et donc en sens elle pique d'accord oui on s'interrogeait un peu quelque chose qui a bien marché et puis pour parler aussi des choses qui sont difficiles à gérer en bibliothèque on a été amené à travailler à la médiathèque spécifiquement sur un on a monté un groupe de travail lié à la prévention des agressions puisqu'à un moment donné on a eu une augmentation forte c'était il y a 5 ans on a évidemment tout un arsenal de signalements d'incidents puis ensuite de réponses écrites orales à la journée à la semaine puis aussi des grilles de définition et de traitement des sanctions entre guillemets ça se fait aussi ça existe bref je me suis rendu compte qu'au fil du temps que finalement ce qui posait conflit dans la bibliothèque c'était le plus souvent tout ce qui était autour d'usages non bibliothéconomiques c'est à dire autour des collections il n'y a jamais d'engueulade mais en revanche autour des téléviseurs autour des jeux vidéo autour des services sur place on avait des conflits et mon idée c'est que les bibliothécaires sont moins se sentent moins indispos ou parfois moins légitimes sur des services qu'ils considèrent comme des services un peu en plus voilà bon c'est pas le sujet de la table mais il y a quelque chose comme ça ça te rappelle quelque chose ça me fait à la BNF on fait l'accueil des lycéens qu'on appelle allophones ce qui est un terme un peu barbare mais voilà et ils font la visite de la BNF ils découvrent le labo fleux après ils viennent en salle I qui est la salle du centre national de la littérature pour la jeunesse on les accueille on leur raconte des livres on a fait toute une sélection et l'idée c'est qu'ils repartent avec des envies de lecture et j'ai remarqué plusieurs fois c'est ce que tu disais tout à l'heure on a des attentes c'est de dire que les enfants viennent et il y a des gens qui disent ah lui il parle pas français oui d'accord il parle pas français mais il parle suédois il parle allemand il parle d'arri il parle farci et la seule chose que je trouve à dire c'est qu'il parle pas français il y a quand même un problème quelque part et pourquoi est-ce que je pars du principe qu'il devrait parler français il vient il a fait tout un parcours il vient d'arriver et c'est ce qu'on ce que tu disais tout à l'heure de les laisser tranquilles c'est aussi dans cette idée de les laisser aller choisir ce qu'ils veulent et pas partir de ce que nous on pense être absolument nécessaire et d'ailleurs on se faisait la réflexion avec Camille par rapport à à l'intervention de François c'est que finalement on se pose assez peu la question du livre sur ces questions là et mais sans en avoir forcément conscience c'est à dire que ce qui nous intéresse c'est que tous les publics viennent à la médiathèque et s'y sentent bien accueillis et que finalement ils viennent pour faire ce qu'ils souhaitent ou ce dont ils ont besoin mais aussi ce qu'ils souhaitent et finalement ils ne viennent pas lire voilà tout va bien c'est voilà c'est juste une remarque pour revenir sur la question qui va bien parce que je me suis un peu égarée à la suite de ce travail sur la gestion des conflits une des décisions qui a été prise et dont je me satisfais tous les jours c'est d'enlever un poste de bibliothécaire et de le transformer et de créer un poste alors qu'on a appelé régulateur je ne sais pas si c'est exactement le bon terme parce que doit-on vraiment réguler mais il se trouve que j'ai recruté un collègue nous avions à l'époque de ce travail plus de 70 incidents donc incidents donnant lieu à sanctions ou à interventions ou à courriers par an depuis que nous avons recruté ce collègue qui est là finalement pour être dans les espaces et juste être disponible mais n'être pas identifié comme un bibliothécaire mais quelqu'un habitant là il séjourne finalement autant que les séjourneurs et il se promène et il est juste visible et disponible nous avons une réduction mais très considérable des incidents dans la bibliothèque parce qu'en fait quand ça peut monter quand le dialogue se rompt lui est là et c'est le tiers de confiance qui vient traiter la façon différemment qu'un collègue qui est derrière sa banque d'accueil on a eu quatre incidents depuis le début de l'année à la médiathèque José Cabanis alors que pourtant notre fréquentation reprend donc on est vraiment sur une échelle et je pense que l'introduction de nouveaux profils dans les bibliothèques ça a fait l'objet d'une autre table ronde pendant le congrès est une chose très importante je pense qu'il y a aussi la question de l'image des bibliothécaires qui est en jeu et qu'il faut modifier il y a des questions évidemment sur l'accueil des publics et comment nous aussi dans cet aspect métier on peut garantir un accueil aussi bon que possible pour les publics et il va nous rester quatre sujets abordés avant d'ouvrir la parole au public quatre parce qu'on veut laisser de la place aux questions c'est pour ça donc on voulait avoir vos préconisations vos recommandations sur les conditions d'accès garantir des bonnes conditions d'accès pour des publics qui sont en situation de sans-abris ou qui sont SDF est-ce que vous voulez nous faire un retour d'expérience nous partager quelles sont selon vous les bonnes pratiques ou en tout cas des choses que vous avez pu observer et qui vous paraissent garantir des bonnes conditions d'accès comme on parlait tout à l'heure de dignité c'est un sujet évidemment pour nous très important moi je dirais qu'il faut à la base penser relationnel se dire que ce sont des êtres qui sont en face de nous qui ont un parcours qui ont une vie qui arrivent qui ont déjà traversé pas mal de choses qui ont un quotidien qui n'est pas simple et donc ce qui compte au départ c'est ce lien c'est ce que tu disais c'est créer déjà un espace pour le lien et souvent la bibliothèque est l'endroit où ils viennent chercher du lien du social de l'interaction donc je pense qu'au départ c'est ça la base c'est l'humain oui je rejoins un peu cette idée là nous à la BP on cherchait on voulait mettre en place quelque chose un service pour les personnes sans domicile parce que c'est des personnes qui sont très présentes donc on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose alors on a un peu réfléchi à proposer un service social enfin voilà intervenir à un travailleur social et puis en fait c'est une idée qu'on a laissée tomber parce que on le sait alors parce que l'enquête de Pogam le dit mais aussi ce que disait Charlotte tout à l'heure ces personnes là viennent alors avec des besoins différents certaines ont besoin d'un service voilà ça paye l'écrivain public l'écoute anonyme chez nous ça marche bien avec la porte ouverte mais bon voilà l'accès aux soins enfin nous on a déjà plein de services en fait auxquels ils peuvent accéder mais on voulait quand même envoyer un signal peut-être pour essayer de créer un lien quand même avec ces personnes là donc c'est pour ça qu'on est allé vers cette association la cloche que j'évoquais tout à l'heure parce que leur politique en fait c'est d'aller rencontrer les personnes dans la rue pour créer du lien social donc on se retrouvait sur les missions donc ils vont dans la rue ils discutent avec les personnes qui le souhaitent c'est-à-dire qu'ils vont jamais voir les gens quand ils sont occupés en fait ils s'installent ils discutent et puis ils leur proposent de faire le lien avec une activité de quartier voilà c'est vraiment l'idée c'est de créer du lien donc là depuis un an l'association intervient à la BP une fois par mois ils déambulent un peu dans la bibliothèque où ils sont postés aussi à un endroit on fait une annonce micro sur laquelle on s'est un peu pris la tête pour faire un texte où les personnes puissent se reconnaître sans être stigmatisées donc évidemment on n'emploie pas le mot sans domicile pas le mot pauvreté pas le mot exclusion mais on présente plutôt l'association dans l'annonce micro voilà pour que les personnes puissent aller voir les intervenants si elles en ont envie et alors ça a mis un peu de temps à démarrer mais là depuis septembre octobre ça fonctionne bien c'est-à-dire qu'à chaque permanence il y a au moins 3-4 personnes qui vont discuter qui parlent de leur quotidien tout ça et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a beaucoup de personnes sans domicile qui connaissaient la cloche de la rue et qui les ont retrouvées à l'intérieur et c'est des personnes avec qui nous on n'avait pas de lien et qui du coup se sont mis à discuter enfin moi j'ai assisté à des scènes assez rigolotes comme ça où ils se retrouvent salut machin ça va qu'est-ce que tu fais là je viens une fois par mois donc ça a quand même créé un lien avec ces personnes sans que ce soit trop intrusif et sans qu'on soit là à leur proposer et d'essayer de changer leur vie chose qu'on n'arrivera pas à faire je rebondis je pense que c'est vraiment très important de ne pas être intrusif et de respecter aussi moi j'ai en tête une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut mais il se trouve que j'ai pris en autostop un jeune homme sur le bord de la route à une vingtaine de kilomètres de Toulouse et le gars on commence à discuter il m'explique donc qu'il n'a pas l'eau et l'électricité chez lui donc il va à Toulouse pour prendre une douche ok donc ça m'intéresse on discute il me dit ben ouais en fait je vais à l'hosto et puis dans les salles de garde je me faufile et je me débrouille donc on discute de ça des trucs qui voilà de tous ces dispositifs et ces techniques qu'on peut avoir quand on a besoin d'aller se doucher et qu'on n'a pas l'eau chez soi et puis on continue à discuter voilà il m'explique qu'il n'a pas l'eau il n'a pas l'électricité mais qu'il est vegan donc il m'explique dans quelle boutique il va puis que là c'est les soldes pour le CBD donc ok et puis à un moment donné je lui dis ben moi j'avais en tête derrière je me disais quand même bibliothèque bibliothèque bon ça venait pas je lui dis mais tu connais elle me dit ben ouais ouais bien sûr et tu y vas ben ouais et là j'ai fait l'erreur de lui dire que j'y travaillais et ça a été ça a été bête de ma part mais j'ai pas pu m'empêcher mais du coup il a commencé à me sortir de son sac il me dit ouais ouais j'emprunte et regarde tiens j'ai telle revue sur tel sujet c'est vachement intéressant et après bon voilà ça se finit là où je me dis que j'ai fait une erreur de lui dire que je travaillais à la bibliothèque c'est que je l'ai retrouvé dans la bibliothèque et j'y suis tous les jours il y est tous les jours en fait tous les jours tous les jours et il était extrêmement gêné parce qu'il était pas sûr que ce soit possible et autorisé de passer toute sa journée dans la médiathèque donc après ça m'a donné l'occasion aussi de d'avancer avec lui et de dire ben en fait c'est ok il n'y a pas de problème mais voilà et lui lui vraiment il ne voulait pas du tout être identifié c'était il voulait juste pouvoir passer du temps là au milieu des autres mais qu'on lui voilà je ne sais plus je vous dis un truc mais si si on est tout à fait dans le sujet c'est la question du laisser faire et puis des représentations justement c'est sur cette question là que je voudrais qu'on enchaîne à moins que Asmik tu voulais dire quelque chose non mais François Fisson c'est vous que je voulais interroger en premier sur la question qu'on va aborder là maintenant sur on a déjà un peu abordé mais je pense qu'il y a encore matière à creuser à discuter sur la question des représentations et des difficultés qui peut y avoir le regard des bibliothécaires sur les publics précaires et des publics précaires sur les bibliothécaires aussi dans les deux sens quelles difficultés ça peut créer quels freins il peut y avoir je crois qu'Athée Descartes-Monde mène de nombreuses expériences à ce sujet sur les échanges de regards échanges de savoir parle-nous un peu de ces échanges oui alors effectivement ce que les militants Descartes-Monde nous disent très souvent et qu'ils répètent très souvent c'est tout ce qui se fait pour nous sans nous se fait contre nous donc ce que je vous disais c'est que dans le mouvement il y a des personnes qui connaissent la pauvreté et d'autres qui ne la connaissent pas et vraiment une des actions que l'on que l'on vise que l'on cherche à mener c'est des co-formations entre professionnels et puis personnes qui connaissent la grande pauvreté ces co-formations elles reposent sur une méthode qu'on appelle le croisement des savoirs qui est de permettre de croiser le savoir vécu des personnes en situation de pauvreté le savoir pratique des professionnels ou des personnes membres des associations qui travaillent auprès des plus pauvres et puis le savoir théorique des universitaires cette méthodologie elle permet vraiment de dégager des outils d'une part des outils de pensée pour mieux comprendre la pauvreté des outils d'action pour avoir des leviers sur la pauvreté et puis j'ai en tête l'exemple d'une co-formation qui a été faite l'année dernière sur Nancy à la bibliothèque Stanislas au cours d'une formation sur l'accueil justement il y a peut-être des collègues de Nancy qui a participé à cette formation peut-être j'y étais pas vous pourrez compléter éventuellement donc il a été demandé à A.T.D. Carmonde de participer justement à cet échange de représentation alors co-formation pourquoi parce que d'une part les bibliothécaires donc avaient soumis à A.T.D. Carmonde un certain nombre de situations de cas les militants avaient réfléchi de leur côté puis ensuite il y avait eu un échange et les bibliothécaires avaient donc découvert ce que les militants vivaient quand ils rentraient dans une bibliothèque ce que ça représentait pour eux ce lieu là mais les militants aussi avaient découvert que les bibliothécaires n'avaient qu'un seul désir c'était vraiment de bien faire de ne pas être maladroit donc voilà cet outil du croisement des savoirs donc un outil qui a permis de créer un certain nombre d'outils moi j'étais venu avec un outil on parlait tout à l'heure d'outils il s'appelle croisement des savoirs il s'appelle les dimensions cachées de la pauvreté il y en a deux mots c'est le dernier powerpoint est-ce que vous avez la possibilité de le projeter s'il vous plaît super merci beaucoup bon voilà les dimensions cachées de la pauvreté vous le trouverez très facilement téléchargeable sur le site d'ATD Carmond voilà ce que ça donne cet outil là il a été créé en partenariat avec l'université d'Oxford c'est un outil coopératif une recherche internationale et ça permet à la fois de mieux penser ce qu'est la pauvreté et à la fois de mieux identifier les leviers pour agir donc là on n'est pas uniquement dans le milieu des bibliothèques mais c'est un outil qui peut servir à toute personne tout citoyen qui cherche à agir pour faire vite donc outil issu du croisement des savoirs trois années de recherche il est sorti en 2019 et cet outil il met en évidence que la pauvreté recouvre neuf dimensions il y en a trois qu'on connaît très bien c'est les dimensions matérielles c'est celles que les politiques publiques mesurent les privations matérielles et sociales le manque de travail les revenus insuffisants et précaires tout ça ça nous vient à l'esprit spontanément quand on pense à la pauvreté mais il y a tout ce que on ne peut pas mesurer toutes les atteintes à la dignité et que ce travail a permis de mettre en lumière en particulier l'impact personnel de la pauvreté qui va toucher les souffrances dans le corps dans la tête au niveau des émotions la sensation d'être quand on est pauvre dépossédé de sa liberté d'agir et de dépendre de plus en plus dans tous les domaines de sa vie des autres et puis le fait que la pauvreté fait que chaque jour est un combat pour essayer de survivre et de résister aux épreuves qui nous arrivent et les trois dernières dimensions sont les dimensions relationnelles la pauvreté c'est une blessure dans le regard que les autres portent sur nous ce qu'on appelle la maltraitance sociale les préjugés la maltraitance institutionnelle donc toutes les galères dont les pauvres témoignent quand ils sont derrière les guichets administratifs face aux guichets administratifs et puis ce dont je parlais dans la bibliothèque de rue c'est la non reconnaissance des contributions être considéré comme quelqu'un qui a des manques et non quelqu'un qui a aussi des richesses à apporter ça c'est l'outil de pensée voilà les neuf dimensions qui ont été mises en lumière maintenant comment on agit il y a deux vraiment deux leçons de cette recherche c'est que la pauvreté elle est systémique c'est à dire que toutes ces dimensions elles sont liées et on comprend bien que quand on est impacté matériellement par une insécurité au niveau du travail du logement ça a un impact sur la vie personnelle ça a un impact sur les relations et deuxième leçon si tout est lié rien n'est figé c'est à dire qu'aucune situation n'est irréversible et donc la question à se poser quand on souhaite agir contre la pauvreté c'est de se dire moi en tant que citoyen moi en tant que bibliothécaire en tant que travailleur social sur quelle dimension je peux agir et en agissant sur une dimension comme tout est lié je vais avoir un impact sur les autres alors c'est pas un coup de baguette magique mais voilà en tout cas un outil qu'ATD a développé un outil qui est en train de faire son chemin qui intéresse les institutions notamment l'INSEE a souhaité un partenariat avec ATD CarMonde pour travailler sur maltraitance institutionnelle comment on fait pour avancer dans ce domaine bon voilà voilà un peu ce que je pouvais dire sur cet outil merci beaucoup merci à tous les quatre parce que c'est absolument passionnant moi ça me passionne donc je suis contente de le dire on va vous laisser la parole on a encore un peu de temps pour ça on sait que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir poser des questions donc on va vous laisser le faire n'hésitez pas nos intervenants et intervenantes sont là pour ça ah quelqu'un dans le fond bonjour Arsenault responsable de la médiathèque André Malraux à Strasbourg alors tout d'abord un témoignage bien sûr je me reconnais beaucoup dans les expériences qui ont été partagées ce matin alors à la fois disons à la BPI donc il se trouve que j'ai fait un stage professionnel en 92-93 à la BPI et où j'avais découvert justement les accueils pardon que j'avais pu découvrir à ce moment là donc les accueils qui avaient lieu à l'auditorium donc qui étaient quand même des conditions assez particulières et une sorte d'appropriation justement de cet auditorium par le public précaire et puis la médiathèque André Malraux est très proche de la médiathèque André enfin Cabanis donc c'est vrai qu'on a un peu les mêmes non c'est pas André pardon c'est André Malraux mais c'est José chez moi José voilà donc c'est vrai qu'on a des conditions d'accueil assez proches je pense qu'on connaît un petit peu les mêmes typologies de public et puis j'ai aussi eu des expériences similaires en tout cas celles menées par ATD Carmond donc en termes de bibliothèques de rue dans différents quartiers de Strasbourg donc auprès de gens du voyage dans les cités enfin ça a été certainement des moments professionnels les plus intenses que j'ai pu connaître deux informations peut-être l'une donc concernant la formation donc on a on a mis en place cette année et l'année dernière d'ailleurs une formation en direction des publics précaires mais en particulier des publics précaires en souffrant de troubles psychiques et donc ça a été ça a été réalisé avec le CNFPT donc on a on a ils ont construit ça et c'est vrai que c'est un projet qui a mis plusieurs années à aboutir donc ça n'a pas été facile de trouver les intervenants de réunir les conditions de financement de cette formation mais elle a eu lieu il y a eu plusieurs sessions et à la grande satisfaction à la fois des intervenants d'ailleurs et bien sûr des bibliothécaires participants donc c'est la première fois qu'il y avait une formation de ce type en tout cas sur notre territoire à Strasbourg ce qui veut dire que la maquette existe au CNFPT et qu'elle est explicable voilà tout à fait et c'est un enjeu alors c'est aussi un enjeu d'ailleurs au sein de la collectivité puisqu'elle intéresse aussi d'autres services de la collectivité l'autre point donc c'est vrai que enfin qu'il y a à la fois une question mais aussi un témoignage c'est vrai que les médiathèques dimensionnées comme les nôtres André Malraux José Cabanis offrent alors disons alors c'est peut-être une violence institutionnelle on pourrait dire que l'anonymat est une violence institutionnelle mais en même temps l'anonymat est aussi un refuge c'est-à-dire que ce sont des lieux finalement qui parce que les personnes y rentrent très spontanément facilement et pourtant pourtant ce sont des lieux qui ont à leur entrée des vigiles on filtre et ça a été particulièrement prégnant au cours des deux dernières années mais malgré tous ces contextes ce sont des lieux extrêmement accueillants et donc on touche très largement très largement donc je dirais que parfois par disons la fréquentation quotidienne de la médiathèque se situe entre 1500 et 2000 personnes et bien je pense qu'on compte à peu près 200 à 300 personnes précaires dans cette fréquentation quotidienne à Malraux donc c'est des constats qu'on a pu faire et partager avec les services sociaux sur place et donc je trouve que cet anonymat en fait est finalement une sorte de porte ouverte parce qu'il n'y a pas le sentiment d'être jugé quand on rentre il n'y a pas une trop grande proximité immédiate en tout cas dans le lieu et donc ça favorise finalement une prise de possession de différents espaces donc il y a des endroits privilégiés bien sûr tout ce qui relève aussi de la consultation télé audio vidéo sur place est extrêmement appréciée à côté de la consultation internet mais c'est c'est voilà c'est aussi un témoignage très fort c'est que en fait ces lieux offrent un véritable refuge donc au public précaire et on a eu des témoignages d'ailleurs à un moment donné télévisés donc il se trouve que des journalistes étaient venus faire des interviews et disons un des usagers avait témoigné dans ce compte rendu d'interview en fait de sa satisfaction de pouvoir venir chez nous justement parce qu'il ne sentait pas sur lui un regard quelconque au moment où il rentrait ou il sortait d'ailleurs peu importe mais c'est sa présence c'était finalement n'était pas évaluée jaugée jugée donc par les personnes présentes et je dirais même non seulement les professionnels mais aussi les autres usagers c'est à dire qu'il y a il y a une acceptation et c'est peut-être un des rares lieux dans nos villes où il y a cette acceptation collective c'est à dire que les autres publics présents en grande partie alors je ne veux pas souligner toutes les situations conflictuelles qu'on peut aussi rencontrer mais en très grande partie il y a une forme de vie sociale partagée et même je dirais que comme on touche aussi un public de classe moyenne souvent cette bonne conscience ou en tout cas ce sentiment aussi de satisfaction d'appartenir finalement à une collectivité où des lieux comme les nôtres sont là parce qu'ils permettent justement encore cette rencontre sociale qui par ailleurs existe très peu dans la ville donc c'était voilà c'était à la fois un témoignage et un partage d'expérience peut-être un tout dernier point mais ça m'échappe oui alors je me posais la question ces mêmes publics alors on parle beaucoup là d'un environnement urbain mais ces mêmes publics précaires existent dans le milieu rural et peut-être que là en fait les conditions d'accueil d'accès ne sont pas du tout les mêmes leurs voilà enfin les ressources sont peut-être plus difficiles à saisir et à capter pour elles et donc là c'est vraiment une interrogation parce que c'est un champ sur lequel j'ai très peu d'expérience pour le coup mais ça pourrait être intéressant de savoir ce qui existe et ce qui peut être fait dans ce cadre-là aussi parce que cette précarité elle est aussi extrêmement présente dans les villes et communes voilà de petite taille ou envergure Céline Viguier mairie de Paris j'avais une question quelle est la difficulté pour ceux qui bossent en BIB quel est le truc qui pose difficulté selon vous avec les publics Pécaires si vous en avez rencontré une quel est le truc qui vous gêne ou qui a pu vous gêner personnellement avec ces publics on a vu comment les intégrer mais est-ce que il y a les accueillir merci pour l'expérience alors les difficultés je pense que c'est essentiellement il y a deux choses il y a les problèmes pratiques en service public qu'on va rencontrer avec la confiscation de certains espaces par des publics qui vont détourner les usages de la bibliothèque donc qui vont s'endormir sur des tables qui vont s'endormir sur des fauteuils qui vont voilà ça il va y avoir la gêne occasionnée par l'état physique de certaines personnes donc ça c'est voilà je pense que tout le monde a déjà vécu ça dans son établissement avec d'autres publics qui se plaignent de l'odeur du monsieur d'à côté voilà ça c'est des difficultés qu'on rencontre régulièrement et puis il y a l'agitation aussi de certains publics je parlais des troubles le psy tout à l'heure j'ai bien noté la formation CNFPT voilà sur ces questions là mais quand on est face à quelqu'un d'agressif ou de sous l'emprise de l'alcool alors il y a des vigiles à l'entrée mais parfois ça passe quand même donc on a des usagers parfois qui sont dans des états un peu compliqués à gérer donc ça c'est des vraies difficultés concrètes qu'on va rencontrer au quotidien et là pour agir contre ça c'est l'expérience c'est beaucoup en discuter entre nous prendre du recul aussi pas le prendre sur soi enfin contre soi mais beaucoup se documenter aussi sur ces publics pour avoir le recul c'est des choses comme ça donc après c'est vraiment travailler sur les représentations nous les difficultés qu'on rencontre c'est essentiellement celle-ci et c'est celle que je pense la plupart d'entre vous rencontrent voilà moi on m'appelle régulièrement j'ai souvent des collègues qui appellent de partout en France en me disant oui à vous à la BPI il y a beaucoup de personnes sans domicile comment vous faites quand ils ne sentent pas bon je dis bah je ne sais pas comme tout le monde on fait ce qu'on peut on va voir la personne on essaie de discuter avec elle si c'est possible parfois c'est pas possible il y a des collègues qui ne sont pas à l'aise pour le faire il y en a d'autres qui sont à l'aise on essaie de trouver des solutions on lui propose autre chose ça dépend aussi beaucoup de qui on est en face de nous la personne elle peut bien réagir elle peut mal réagir c'est compliqué c'est compliqué je ne suis pas sûre qu'il y ait de bonnes manières de faire ça passe beaucoup par l'humain je crois que c'est aussi ce qui ressort de ce qui a été dit aujourd'hui c'est beaucoup dans le relationnel dans le lien et c'est ce lien qu'il faut travailler à mon avis je voulais juste vous raconter quelque chose à la médiathèque de Calais que j'étais allée visiter quand il y a eu l'arrivée des migrants de Syrie notamment je me souviens qu'on discutait de ça quel problème ça posait c'était vraiment parce que parfois il y avait des prises qui étaient débranchées pour pouvoir charger son téléphone qui est le seul lien qu'on a avec la famille tout ça l'utilisation de l'eau un peu partout donc ça faisait des dégâts parfois les toilettes qui étaient cassées parce qu'on ne les utilisait pas de la même façon donc il y avait eu des panneaux qui avaient été mis un peu partout avec des pictos avec des explications en anglais et il y avait des gens qui avaient corrigé les fautes d'anglais et moi j'ai trouvé ça magnifique parce que ça disait bien quelque chose ça disait voilà par exemple je ne me comporte peut-être pas comme il faudrait mais en même temps toi tu ne parles pas bien anglais et moi je corrige tes fautes et j'ai trouvé ça super parce que ça montre quand même qu'il y a deux cercles qui ne sont pas encore touchés mais qui pourraient oui même réponse que Camille je pense qu'on a un peu tous les mêmes préoccupations et puis on est plus souvent dans l'échange de trucs que de grands dispositifs finalement et c'est c'est en étant après ce que je constate c'est que quand ça se passe bien c'est parce que les collègues ont envie voilà il y a aussi ça c'est à dire on a on a par exemple sur le pôle actualité de la médiathèque une collègue qui est tellement moteur et qui est tellement alors bon elles sont ressorcées l'empathie voilà ça ne fait pas le café non plus c'est à dire que c'est pas mais c'est pas la seule solution et puis parfois ça ne marche pas mais en même temps elle a réussi à emporter avec elle l'ensemble de l'équipe et c'est des dynamiques comme ça où par exemple dans ce service on se dit finalement les usagers en fait on est chez eux c'est toute la voilà il faut enfin moi je le dis assez volontiers et souvent je discute avec nos nos séjourneurs qui sont plutôt en précarité et qui sont des grands habitués et je je c'est moi qui suis chez eux à certains moments et ça les fait toujours marrer mais ça les fait marrer mais ça leur déplait pas je crois d'accepter à dire ça pour répondre à la question de Céline pour moi la principale difficulté c'est on sait on fait des dispositifs on fait des choses stratégiques tout ça on évalue pour moi la question la plus difficile à gérer en tant que responsable c'est la question de la gestion des interdictions et de l'affichage des interdictions ça c'est un truc que je bute là dessus et je je n'en peux plus de ces trucs barrés avec des rouges et donc alors on est quand même un peu avancé c'est à dire que par exemple merci Michael on est par exemple assez avancé c'est à dire que maintenant voilà il est admis qu'on peut dormir dans la bibliothèque alors on y met des conditions il faut être assis et chaussé voilà donc ça c'est le mais on a dû mettre ce cadre mais sur la question des interdictions je reste un peu moins hérissée dans d'autres bibliothèques de voir que je trouve qu'il y a une forme de domination qui s'exprime qui est beaucoup trop forte mais on n'a pas on n'a pas nous-mêmes trouvé la réponse et mes collègues dès que j'ai le lot tourné vont coller des hamburgers avec des des croix alors que voilà en fait voilà bonjour à tous déjà merci beaucoup pour votre partage c'est absolument passionnant je m'appelle Marjorie Alexandra Bellini je suis élève conservatrice territoriale et j'avais une petite question par rapport à l'accompagnement de nos agents sur cette question là à la fois en milieu rural parce que moi monsieur t'as raison je pense que c'est un vrai vrai sujet du coup on n'a pas de réponse on ne sait pas comment on gère mais je voulais parler de manière générale aussi dans les grandes villes sur l'engagement un mois deux mois trois mois mais comment vraiment aider nos agents sur la longue durée pour pas que les gens soient épuisés fatigués de ces sujets parce que c'est formidable votre collègue à Toulouse qui est hyper engagée qui a vraiment envie de mettre des choses en place mais déjà il y a des gens qui ne seront pas forcément elle ne met pas des choses en place elle est juste là et elle est à l'écoute elle ne met pas des trucs en place très bien et je pense que c'est ça qui est important en fait oui et qui contrarie un petit peu nos façons un peu protocolaires de penser des choses enfin je pense c'est une des solutions c'est à dire travailler avec des gens qui ont envie et qui ne se prennent pas la tête avec nos grands plans stratégiques mais qui sont là au quotidien tous les jours et qui continuent d'avoir envie comment on fait pour leur faire continuer d'avoir envie c'est ça la question juste en fait quelque part je me dis tout ça ça nous touche beaucoup parce que ça nous sort vraiment de notre zone de confort ça nous oblige à nous poser des questions ça nous oblige à réfléchir à nos propres limites parfois on pense qu'on est très tolérant mais dans certaines situations on est complètement hérissé et donc quelque part ça nous interroge beaucoup donc je ne pense pas qu'il y ait une façon unique de faire parce qu'on est tous différents donc chacun s'interroge essaye de trouver des solutions essaye de voir jusqu'où il peut aller peut-être que quelqu'un se dira mais non moi en fait il me faut un cadre tellement fermé je ne peux pas faire l'accueil quelqu'un se sentira mieux d'être dans l'accueil enfin je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique mais voilà je pense que ça dépend tellement de l'état dans lequel on est déjà quand on arrive au boulot si on est en forme ou si on n'est pas en forme ça peut très vite déraper mais avec n'importe quel public en fait de façon plus générale on n'a pas de recette magique en fait alors je me demande mais je ne sais pas il faudrait il y a des gens qui travaillent en milieu rural ici qui pourraient nous aider parce que moi j'imagine que peut-être en milieu rural il y a des réseaux de solidarité qui sont plus plus forts mais j'en sais rien en fait moi je pense qu'ils sont très invisibles dans le milieu rural pour le coup et qu'ils seront encore moins identifiés à l'identifier et il y a beaucoup de formes de précarité monsieur nous en a parlé tout à l'heure avec son schéma et des personnes qui cochent certaines cases et pas toutes et du coup on ne va pas les identifier on ne va pas être à même de les aider et de les écouter merci beaucoup bonjour Céline Monetti du BIO Gironde modestement sur le milieu rural à l'échelle de ce que je peux constater moi dans mon métier de médiatrice culturelle la question de la précarité de la connaissance des publics elle est fondamentale elle est complexe elle est souvent impensée parce que dans le milieu rural on a déjà comme première difficulté de donner la légitimité à la place de la culture encore plus à la place du livre alors déjà on part de ce constat là évidemment pas partout évidemment le milieu rural ça ne veut rien dire c'est une myriade de contextes et du coup ça rend les choses encore plus intéressantes à travailler mais difficiles à cerner et moi en vous écoutant je me dis mon dieu j'ai mille choses à faire encore mais j'ai mille milieux rurals en fait et autant finalement je comprends bien ce qui se passe je comprends bien non absolument pas j'entends ce qui se passe dans les grandes villes et les possibilités et les liens créables entre les institutions bibliothèques plus plus et les institutions sociales et la galaxie des partenaires mais en milieu rural je vous avoue que là je ne sais pas par quel bout prendre le fil de la pelote et voilà très modestement oui j'ai mon train dans un quart d'heure juste pour aller dans un milieu rural et je plus sois sur l'idée de l'invisibilité totale de savoir ce qu'on peut faire sachant que moi j'ai travaillé aussi ville de Paris et effectivement la précarité n'est pas du tout du tout la même et il faut aussi en milieu rural ne pas apprendre à appliquer ce qu'on fait sur les grandes bibliothèques dans le enfin voilà dans les petites bibliothèques parce que c'est très différent moi je voulais voir pour les bibliothèques de rue est-ce que ça permet une sensibilisation aux personnes qui viennent dans les bibliothèques de rue parce que donc du coup Google est mon ami et j'ai vu qu'il y avait un réseau de bibliothèques à Lunéville et donc par exemple est-ce que ça les sensibilise est-ce que ça dégoupille un peu la peur d'aller dans les bibliothèques et finalement ça permet à ces personnes qui auraient peut-être un peu peur qui n'ont pas la connaissance du réseau d'aller alors je suis désolée peut-être que ça vous fait perdre des lecteurs mais est-ce que vous participez à la sensibilisation et au fait qu'après ils peuvent y aller sans avoir peur d'être stigmatisés merci merci pour cette question évidemment l'objectif de la bibliothèque de rue ce n'est pas d'enfermer les gens sur leur quartier avec leurs petits livres tous les samedis l'objectif vraiment à terme c'est de pouvoir retrouver le chemin entre le quartier et la bibliothèque municipale ça c'est vraiment l'objectif je disais qu'à Lunéville ça fait trois ans qu'on a mis en place cette bibliothèque de rue on en est très loin on n'en est pas là on sait que parmi les familles du quartier il y a une minorité mais il y a des familles qui vont à la médiathèque de Lunéville elles existent et donc c'est vraiment un souci qu'on porte évidemment de permettre de refaire le lien avec la collectivité avec sa médiathèque donc un travail en partenariat effectivement alors quand on a monté le projet bibliothèque de rue la médiathèque a fait partie des partenaires qu'on a été rencontrer pour qu'ils sachent qu'on existe pour qu'ils sachent qu'on pense à eux le chemin est long Dernière question avant Bonjour je suis bibliothécaire en milieu rural alors je viens de changer de milieu rural j'étais bibliothécaire en arrière j'étais juste pour apporter un petit commentaire en fait sur la précarité en milieu rural c'est que je l'ai on va dire je l'ai cherché pour pouvoir y répondre mais en fin de compte je me suis aperçue que ça ne servait à rien effectivement parce que je ne pouvais pas l'identifier et qu'en termes d'expérience en fait on a eu une personne qui est venue qui est un SDF sauf qu'on était dans un lieu où pour l'accessibilité est compliqué en milieu rural c'est-à-dire il faut une bagnole ou il faut être pas trop loin d'un endroit et donc forcément ça déjà ça fait barrière deuxième chose on a aussi travaillé avec des partenariats avec des mineurs isolés en fait on avait juste à côté de la médiathèque on avait un centre il existe toujours de l'ASE en fait et ils accueillaient des mineurs isolés et donc là aussi ça demande du temps et ça demande en fait c'était pour rebondir sur l'envie c'est-à-dire que en fait c'est fluctuant des fois ça marche des fois ça marche pas mais en fait le tout c'est comment quelle est notre posture et globalement en fait on parle de tous les publics mais on fait ça depuis trois jours et depuis tout le temps c'est l'accueil en fait c'est comment l'accueil en fait est-ce qu'on a envie d'accueillir des gens est-ce qu'on aime notre boulot suffisamment est-ce qu'on est en forme etc enfin voilà je fais pas la révolution du commentaire mais voilà merci à vous en tout cas merci à vous peut-être en guise de conclusion Charlotte est-ce que vous voulez nous dire quelques mots des photos qu'on a pu voir tout au long de cette table ronde c'est parce que je suis en matière de boutade je suis aussi congressiste et parfois quand ça m'intéresse moins à ce qui se dit sur la table j'aimerais bien voir des images ça permet de passer de l'un à l'autre plus globalement là vous avez vu à peu près 300 images qui sont issues d'un album Flickr qui se trouve donc des mises en situation dans différentes bibliothèques l'idée c'était sur la représentation qu'on se fait moi je sais très bien là qui sont les précarités quel est le type de précarité pour lequel je les connais pour certains vous ne pouvez pas imaginer en fait là vous avez vu tous les publics de la bibliothèque dont certains sont précaires mais les précaires ne sont pas toujours ceux que vous pensez ou ceux que nous pensons voilà donc là évidemment je ne vais pas les aoter et vous montrer mais il y a un très très beau jeune homme blond qui est passé là dans les images qui est absolument magnifique et qui a une tête d'étudiant qui est le plus précaire de tous et vous ne pouvez pas le suspecter en le voyant toutes nos barrières visibles et invisibles merci merci à toutes et à tous et ce sera notre mot de la fin les précaires ne sont pas toujours ceux qu'on croit et on ne les voit pas toujours mais tant qu'on est ouvert tant qu'on cherche à créer du lien du relationnel c'est peut-être là qu'on est au plus beau de nos missions je crois voilà merci à toutes et à tous et puis évidemment si vous avez des questions annexes vous avez environ 42 secondes pour les poser à nos intervenants avant qu'ils prennent leur train n'hésitez pas ils prennent leur train merci merci à tous merci à tous merci à tous et puis merci à tous merci à tous